Fort Boyard le jeu, oui ça existe Qu'est-ce que c'est que ces jeux de merde ? J'ai longuement hésité avant d'en parler Parce que je savais d'avance que ma santé mentale allait en prendre un coup Et puis finalement après m'être dit plusieurs fois Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie putain ? J'ai pris mon courage à deux mains et je m'y suis mis sérieusement Après tout Fort Boyard ça reste une émission culte Avec des moments cultes Vous m'avez porté ça cet hiver, je m'en ai tout de suite On fait ça, passe par deux Quel méchant, qu'il est méchant Émission qui l'air de rien existe maintenant depuis plus de 30 ans Et en 30 ans, il s'est passé des choses Ça par exemple, laissez le temps au casting de l'émission de s'essayer à d'autres choses Une grande première, passe partout, chante sur Jeux sans enjeux, c'est parti Un extrait de son album On va apprécier les capacités vocales Je ne pouvais pas faire de vidéo sur Fort Boyard Sans vous montrer cette vidéo culte Que vous le vouliez ou non, cette chanson fait partie du patrimoine français bordel On n'y touche pas Mais comme je l'ai déjà évoqué auparavant Le truc qui m'a convaincu d'acheter le jeu C'est qu'il est recommandé par Olivier Ming Putain, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Parce que oui, ce jeu a la réputation d'être à chier Mais franchement, je doute qu'un jeu puisse être aussi merdique Spoiler, si, c'est de la grosse merde Bref, après un temps de chargement ultra long Le jeu finit enfin par se lancer Pour notre plus grand plaisir Oh putain de merde J'ai pas envie J'ai pas envie Fort Boyard donc, développé par Apil A qui l'on doit le très bon Outcast Et édité par Microids Qui s'était déjà occupé d'anciens jeux Fort Boyard Le jeu nous propose plusieurs modes Le mode principal dont on peut choisir la durée De 20 minutes à 1 heure Parce que oui, visiblement ça existe des gens qui veulent faire une partie d'une heure à Fort Boyard Et un mode sur lequel on reviendra plus tard On a la possibilité de choisir nos personnages Présents au nombre incroyable de 4 C'est de la merde Certes Mais le jeu est recommandé par Olivier Bid Sachant que chacun a un prénom, un métier et une passion D'abord, choisir l'agouement Moi par exemple, j'ai d'abord eu Freezer Boucher vegan dans la passion, c'est la Renault Fuego Après on peut bien évidemment modifier le tout si on le souhaite Pour moi, ça sera donc Véronique Pilote de course de drone Passionné de hockey sous-marin Et qui, visiblement, a envie de tous nous buter On a aussi Cocotte, mannequin de pied passionné par les châteaux de sable Zinedine, lanceur de fourchette passionné par le lancer de tronc d'arbre Mais surtout, mon préféré Louis, chauffagiste au Kenya et qui aime le tricot Putain de métier Une fois qu'on aura choisi tout ça Notre équipe se composant de ses 4 membres de rêve sera fin prête Équipe dont on peut d'ailleurs choisir le nom Et avec tous les choix qu'il y a Croyez-moi, on peut faire des trucs stylés Allez, c'est le moment de choisir le nom d'équipe le plus charismatique de tous les temps Petite chose positive à noter C'est que quel que soit le nom de votre équipe, elle le criera Et oui, l'air de rien, ils ont prévu toutes les lignes de dialogue possibles Ta mère, la chatte à ta mère Alors déjà Ouf... Oh putain Ah oui, c'est... Attendez, euh... Ah, on est bien sur PS4, là C'est de la merde Mais bon, le jeu est recommandé par... Sérieux, je veux bien admettre que vous n'aviez pas de budget, les gars Et que le but, c'était surtout de se faire de la thune sur un non-connu Mais là, non seulement c'est moche Mais les animations sont d'un autre temps Et faire attention Enfin, d'un autre temps J'oserais même dire que c'est dégueulasse Non mais regardez On dirait que les personnages sont totalement morts Sérieux Est-ce qu'on sent pas l'abandon de la vie dans ce mouvement ? Comme ce gosse-là, vous savez L'une des meilleures vidéos de tous les temps Non mais regardez quand Louis tombe Osez me dire qu'il vous fait pas de la peine La vie n'est qu'une pute Et dites-vous qu'on est sur la nouvelle version du jeu Paru en 2020 Un an après la version originale Qui, elle, ne comportait que 12 épreuves Et là, on en a 26 Alors, c'est mieux ouais Mais c'est mieux Comme les brocolis, c'est meilleur que les épinards quoi Ou comme se prendre un cœur d'en dans le cul C'est mieux que se prendre un lampadaire dans le fion Oui, je suis toujours aussi bon en analogie Le premier mode se rapproche du déroulement classique de l'émission On enchaîne des épreuves aléatoires Qui généralement sont ultra amusantes Le but est évidemment de réussir les différents jeux Pour avoir des clés et des indices Afin d'arriver jusqu'au trésor Mais ne vous inquiétez pas Car comme dans l'émission Vos amis seront toujours là Pour vous motiver avant une épreuve Allez, on compte sur toi Il nous faut cette clé Comment tu le sens ? Ça va, je vais y arriver Oh, c'est si beau putain On sent là toute la passion qui les anime Ah, t'es chaud là Mais oui, j'ai chaud Ah, t'es chaud J'ai chaud Ah, t'es chaud J'ai chaud Ah, t'es 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 en bas, je te laisse la merde, la pute La merde, elle est morte, ouais Autant pour moi Je la déteste la main Alors déjà, premier problème L'objectif des épreuves n'est pas toujours bien clair Combien même il est spécifié au début Ça aurait été utile Comme dans Mario Party Qu'on puisse s'entraîner Juste avant l'épreuve Et pas seulement nous donner un outil d'entraînement à part Parce que putain, moi, ma première épreuve J'étais totalement perdu C'était pas beau à voir Au secours Qu'est-ce que je dois faire ? Aide-moi, Louis Saute, Louis Baisse-toi Non Mais arrêtez de rire, putain Ok, j'ai suivi Et maintenant Putain, j'ai oublié la valise Merde Oui, pas de lui Et évidemment, j'ai foiré Merde Car oui Quand on reste bloqué comme ça Direction la prison Gardée par Mr. Boo Qui, vu son accoutrement BDSM Nous montre qu'il se passe effectivement des choses dans les geôles du fort Hein ? Allez Courage, Louis Ça va bien se passer Tu vas sucer mes couilles Et j'en fais le serment C'est doux Ah, c'est très doux Même le père Foura On dirait qui c'est ce qui attend les prisonniers Irons tenir compagnie à Mr. Boo Dans les geôles du fort Ah, c'est un baiser, là Ah, c'est un baiser dur, là Et le fait que vos potes vous stressent pendant l'épreuve n'arrange de rien Ah bah non, ils vous donnent pas de conseil Ils vous stressent Tu ne marches pas droit ou quoi ? La fin de ta gueule Mais l'avantage, c'est qu'avant la fin du tour à partie Ils vous préviennent Et vous pouvez alors sortir Enfin, ils vous préviennent Ils paniquent surtout Oh, 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 c'est bon, là Ça, vous voyez C'est très haut dans ma tier liste de gens qui tapent fort aux portes Et l'air de rien pour un jeu qui se veut accessible Bah, j'ai galéré au début Je suis tombé sur des épreuves assez difficiles Déjà, il y a l'épreuve des valides L'épreuve du casino, il faut alterner entre R2 et L2 Tout en s'orientant avec le joystick pendant qu'on est déséquilibré Sinon, c'est pas drôle Mais le pire, je crois que c'est cette foutue épreuve qui s'appelle méga gaffe La maniabilité est tellement à chier Putain C'est l'horreur Putain, mais comment il fait Vincent la gaffe dans l'émission ? Ok, ouais, je l'analyse, ouais, ok Je prends note Ok, donc on fait comme ça Ok, c'est parti Putain ! Allez ! Allez ! Je veux juste cette putain de pièce de merde ! Ah, c'est bon, j'ai eu celle de derrière Moi, ça me va, j'aime beaucoup en fait Et vous savez ce que c'est le pire ? C'est qu'ils en ont fait une chanson de cette épreuve, les cons ! Nan ! Nan ! Allez, tout le faire foutre ! Y'a aussi cette saloperie de temple maudit Où vous devez déplacer vos jambes au bon endroit pour pas tomber Pendant en plus qu'il y a des plateformes qui s'enlèvent C'est bizarre, tu t'es seul Il n'est pas palpable Mais je ne laisserai jamais tomber Hor de question de quitter ce jeu sans avoir réussi au moins une épreuve Donne-moi ta force, Passepartout ! Je tic Tic Mais putain, on tombe tout le temps aussi Y'a autant de trop dans une orgie Et finalement, après plusieurs essais infructueux, j'ai enfin réussi à avoir une clé ! Ouais ! J'ai la clé ! J'ai la clé ! C'est assez inconstant au niveau des épreuves, d'ailleurs. Parfois, vous avez des trucs bien à chier, comme celle-ci, sa maniabilité horrible. Et parfois, vous avez de bonnes épreuves, comme celle de la catapulte. Qui est certainement ma préférée. Déjà parce que la manette répond bien, mais aussi parce que le concept fonctionne. Vous devez passer dans des cercles tout en évitant des moets. On a aussi l'épreuve des cotons-tiges aériens, que moi, perso, j'aime beaucoup, vu qu'on peut y démonter Mr. Boo. Je vais venger Louis, Mr. Boo ! Allez Zinedine, c'est ton tour ! On peut le faire ! Ah, c'est une bienveule rencontre, ma voix ! Oh, il a tapé comme un prince ! Ça sert à rien ! Oh, il a tapé là où ça fait mal ! Ah, c'était brutal ! Ouh, Ouh, Zinedine ! Oh, Zinedine ! Pas ça, Zinedine ! Oh non, pas ça ! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait ! D'ailleurs, j'ai finalement réussi à libérer Louis. Parce que oui, il y a, comme dans l'émission, la possibilité de faire des épreuves de rattrapage pour se libérer. Par exemple, celle du labyrinthe, ou celle où il faut rattraper une boule. Mais où sont les boules ? Et à la fin de la partie, on finira toujours par la mythique salle du trésor. Où on devra trouver le mot ultime à partir des indices qu'on a ramassés. Afin d'avoir toute la thune. Allez, allez les gars, on y est ! Faites que ce soit le bon mot ! Yes ! Ok, gros, suis-moi la clitude ! Non, mais qu'est-ce que tu fous ? Pas par là, par là ! Mais qu'il est con ! Oui, une bonne caméra de merde. Heureusement, Louis est là ! Regardez cette prestance, cette fierté ! Excuse-moi, frérot. Allez, combien on a fait ? C'est de la merde ? Les trop-naudites ! Mais arrêtez d'être contents, bande de cons ! C'est le score le plus pourri de l'histoire de Fort Boyard ! On pue ! Ah non, il y a eu pire. Il y a 700 euros. Faut payer ? Non, voilà, c'est tout. Il y a 700 euros, c'est très peu. Et après ça, c'est fini. On enchaîne avec le générique où sont affichés le nom des personnes qui, j'en suis sûr, sont très fiers d'avoir participé à ce projet. Et malheureusement, je crois bien que c'est tout. À moins qu'il y a un petit truc en plus. Hein ? Allez ! Allez les gars ! Il y a bien un petit New Game Plus qui nous permet de jouer Olivier Mine. Non ? Putain, mais c'est inadmissible ! J'en ai plus rien à foutre. Mais si on est sérieux juste deux minutes, le jeu a un gros défaut. Du moins, plus gros que les autres. C'est encore une fois son inconstance. Comme j'ai dit précédemment, d'abord en termes de divertissement. Tu peux passer d'une épreuve un minimum bonne, à une épreuve totalement à chier. Mais on retrouve aussi une inconstance au niveau de la difficulté. Il y a des épreuves ultra simples, et parfois à l'inverse, des épreuves où t'as vraiment pas droit à l'erreur. Ou si tu te foires ne serait-ce qu'une ou deux fois, tu peux pas rattraper ton retard. Prenez l'épreuve des autotamponneuses, par exemple. Où faut toucher les cibles dans l'ordre. Moi, au début, j'ai vu ça, et je me suis dit, super, ça change. Et en fait, c'est juste putain de frustrant. Si tu te foires ne serait-ce qu'une fois, tu peux être sûr que tu finiras jamais l'épreuve. Puis en plus, il y a passe-partout qui casse les couilles, à essayer de nous bloquer. Avec son visage inexpressif, là. J'aime ce que je ressens quand je suis au volant. On dirait que ça le fait kiffer de nous défoncer, pendant qu'il réfléchit au sens de la vie. Et pourtant, étonnamment, c'est quasiment impossible de perdre la partie. Parce que le seul moyen de perdre, finalement, c'est que tous les personnages aillent en prison. Et si vous êtes pas trop cons, c'est impossible que ça arrive, avec toutes les épreuves de rattrapage. Mais si par pur hasard, ça arrive quand même, bah vous perdez. Ce qui fera alors jubiler le père Foura. Hé hé ! Tous les candidats croupissent désormais dans les jaunes du fort. Hé hé ! Les cons ! Ils ont perdu ! Ils n'auront donc pas d'argent pour sauver ces enfants cancéreux ! Ha ha ! C'est rigolo, les enfants malades ! Un truc cool dans ce jeu, car oui, y'en a un, c'est qu'on retrouve quand même une partie du casting de l'émission. On a évidemment Passepartout. Enfin, vu comment il l'enfoirait, c'est plutôt son jumeau maléfique, Passepartout, qui a toujours été mon membre du casting préféré. Rien que pour une chose, qui m'a toujours tué de rire. La manière qu'il a de replacer toujours tous les gens. Alors toi, tu vas là. Non, toi, tu vas là. Alors toi, déjà, t'arrêtes de toucher la bite. Hé ! Excuse-moi, connard, je te parle. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là, ouais, c'est parfait comme ça, là, ouais. On a donc, comme on l'a vu, Mister Boo, le père Fourah, mais aussi les sœurs blanches et rouges. Rouge qui, d'ailleurs, est assez vénère. Ah bon ? Ah, je vous jure, elle aime qu'on ait mal. Bienvenue dans la cage. T'es à moi pendant 3 minutes ! Sinon, les épreuves sont assez fidèles. Ça reprend plutôt bien ce qu'on voit à la télé. Mais malheureusement, c'est pas parce qu'une épreuve est intéressante à la télé qu'elle le sera forcément en jeu. Là, comme ça, ce qui me vient en tête, c'est l'épreuve des tigres. Vous savez, c'est quand même un grand moment dans l'émission. Les candidats, ils sont chits dessus. C'est normal, ils sont très proches des tigres. Ben, au jeu, disons que c'est... c'est compliqué, quoi. Maman, on peut aller voir les tigres aux eaux ? Mais voyons, Jean-Bertrand, tu sais bien que nous avons déjà des tigres à la maison ? Les tigres à la maison. Allez, elle est pour toi, s'il te plaît. Non, mais sérieusement, regardez-moi la tristesse de cette scène. Arrière, créature en train ! J'ai de l'eau ! Et puis sérieux, le tigre qui a l'intégralité de sa gueule dans la cage. Il aurait pu me bouffer 10 fois, là. L'autre mode de jeu, c'est le mode Boyard Party. Où le but est de réussir à faire un tour de plateau avant les autres. En jetant un dé qui déterminera de combien de cases on avancera. Sachant que sur certaines cases, il y a des événements spéciaux. Et on tombera, là aussi, sur des épreuves aléatoires. Donc oui, ça peut être n'importe quelle épreuve parmi les 26 épreuves dispos de... Arrivé à la fin du plateau, on est bloqué par une tête de tigre. Et c'est là qu'il faut faire un nombre plus grand que 4 pour espérer passer et ainsi gagner le jeu. Ce n'est que comme ça que Louis pourra mettre un magnifique coup de boule pour déblier le passage. Parce que dans le cas contraire... Et c'est ça le but du jeu. Qu'on soit en co-op ou en versus. L'un ou l'autre, ça change pas grand chose. Concernant les musiques, bah évidemment ils s'en sortent bien. Mais ils trichent. Ils reprennent le thème principal de l'émission et ils leur mixent. Écoutez-moi cette version épique. Ça tue ! Moi ça me bousille les esgours, tu me tues à moitié sourd ! Bref, c'est l'exemple typique du jeu sur lequel il n'y a aucun effort. Juste là pour faire acheter aux familles qui s'en battent les couilles de la qualité d'un jeu, un truc sur lequel il y a un nom qui leur est familier. Et je trouve ça quand même triste. Ces studios talentueux qui ont développé de très bons jeux par le passé, comme Planet Moon Studio, et qui par la suite se retrouve à faire ses merdes. Enfin, moi je vous laisse, faut que j'y aille. J'ai autre chose à foutre. Excusez-moi. Vos carottes, elles sont recommandées pour les Bémin ou pas ? Pardon ? Nya, 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 s'abonne, il fait que des vidéos sur des jeux qu'il aime. Connard va.